L'objectif de cette vidéo est de vous donner des éléments biographiques importants pour l'étude d'alcool puis d'aborder cette oeuvre en interrogeant sa modernité. Né en 1880, Apollinaire a pour vrai nom, autant dire qu'il n'est pas d'origine française. Sa mère, Angelika de Kostrowitski, vient de Pologne, pays qui n'existe plus puisqu'il a été dépecé et absorbé par les états voisins. Aristocrate déchue, elle vit de ses charmes. Quant à son père, le jeune Guillaume ne le connaît pas. Originaire d'un pays fantomatique, fils d'une mère déclassée et d'un père inconnu, il n'a plus qu'à s'inventer une identité. C'est ce qu'il fait lorsqu'à 19 ans, pour la première fois, il signe « Apollinaire est son dernier prénom mais fait également référence à Apollon, le dieu de la poésie ». En effet, très vite, le jeune homme taquine l'amuse. L'écriture ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, il cumule les petits emplois ingrats. Devenu précepteur pour la fillette de la vicomtesse de Milo, il suit la famille lors d'un voyage dans une région allemande, la Rhénanie. Il y écrit plusieurs poèmes qui seront rangés dans la section d'alcool intitulée Rhénane. Au cœur de son inspiration, il y a bien sûr la Rhénanie, mais il y a aussi et surtout Miss Annie Pleden, la gouvernante anglaise de son élève. Apollinaire tombe très amoureux d'Annie. Et Annie, pas vraiment. La Miss lui tient la dragée haute. De cet amour malheureux naissent de magnifiques poèmes, dont la Lorelaï, qui met en scène une nymphe maléfique de la mythologie germanique. Le voyage touche à sa fin et Apollinaire retourne à Paris chez sa mère. Quant à Annie, elle rentre à Londres. Le poète, lui écrit, va la voir, mais en vain. En 1905, la jeune femme part aux Etats-Unis. Cette fois, c'est fini. Resté seul avec son amour déçu, le poète conçoit alors les 60 strophes de la célèbre chanson du mal aimé. Mais Apollinaire n'est pas homme assombré dans le désespoir. Trop de domaines le passionnent, et notamment la peinture. À 25 ans, il se rend à Montmartre, chez un jeune peintre rencontré peu de temps auparavant. Picasso et Apollinaire deviennent de très grands amis. Ensemble, ils parlent peinture, poésie, mais pas seulement. En 1907, l'écrivain publie anonymement un roman pornographique, Les 11 000 verges, dans lequel il détaille les exploits d'un héros à la vitalité inépuisable. Il dédicace ce livre à Picasso. De fil en aiguille, Apollinaire finit par rencontrer tous les grands peintres de son époque. Chagall, Matisse, Braque. Avec eux, il se vit d'amitié et d'amour avec la peintre Marie-Laurence Saint. Cette dernière portraiture son amant dans un tableau intitulé Apollinaire et ses amis. 22 août 1911, une affaire ébranle la France et résonne dans toute l'Europe. Qui a volé la Joconde ? Le juge d'instruction n'a aucune piste. Enfin, quinze jours après la disparition, un homme est arrêté. Cet homme n'est autre que Guillaume Apollinaire. Accusé de complicité de vol, il est incarcéré à la prison de la santé. Apollinaire est-il coupable ? Absolument pas. Si on le soupçonne, c'est qu'il a hébergé chez lui un certain Géry Pierret. Or, cet individu loufoque a volé à plusieurs reprises des objets d'art au Louvre. Il faut dire qu'on se servait à cette époque dans ce musée, à peu près comme dans un supermarché. Géry Pierret revendait ensuite les objets volés. Picasso faisait partie de sa clientèle. Il lui avait acheté deux statues ibériques qu'il voulait étudier pour son tableau Les Demoiselles d'Avignon. Il le regrettera amèrement. Picasso aussi sera convoqué par le juge au sujet de l'affaire de la Joconde. Lors de cet interrogatoire, il prononcera des paroles dont il se repentira encore une cinquantaine d'années plus tard. Ce reniement a beaucoup affecté Apollinaire. Néanmoins, les deux hommes resteront amis et quelques années plus tard, chacun sera même témoin au mariage de l'autre. Après cinq jours d'incarcération, Apollinaire est libéré. De ce séjour malheureux naîtront six poèmes qui formeront un cycle d'alcool intitulé À la santé. Quant à la Joconde, elle ne sera retrouvée que deux ans plus tard. Le voleur était un vitrier italien qui avait travaillé au Louvre. Rien à voir donc avec Apollinaire. Pendant l'incarcération de son amant, Marie-Laurencin a préféré fuir Paris et ses comérages. Le couple va mal. Lassé, la jeune femme s'en va, mettant fin à une liaison de cinq ans. Comme pour Annie Pleden, Apollinaire chante son désespoir, en témoigne un de ses plus célèbres poèmes, le Pont Mirabeau, qui sera intégré à l'alcool. Le recueil, qui paraît en 1913, a donc une dimension très personnelle. Apollinaire écrira « Chacun de mes poèmes est la commémoration d'un événement de ma vie ». Parcourons rapidement les cinq années qui lui restent à vivre. 1914, le peintre Giorgio de Quirico peint Apollinaire dans « Hommes cibles ». Ce tableau changera finalement de nom et s'intitulera « Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire ». L'artiste sans le savoir a en effet annoncé le sombre destin qui attend son modèle. 1914, c'est aussi le début de la guerre. Apollinaire s'engage. Avant de partir, il rencontre une jeune femme, Louise de Colligny-Châtillon. Alors qu'il est au front et que leur liaison est déjà terminée, le poète lui écrit presque chaque jour. Les vers de cette correspondance sont regroupés dans un recueil posthume intitulé « Poème à loup ». Mars 1916, alors qu'il est dans les tranchées, Apollinaire reçoit une excellente nouvelle qu'il attendait depuis longtemps. Trois jours plus tard, se réalise la prémonition d'homme cible. Blessé à la tempe, Apollinaire est ramené à Paris et trépané. Octobre 1918, alors que la guerre se termine, survient un nouvel ennemi aussi inattendu que redoutable. Introduite par les troupes américaines en Europe, la grippe espagnole fait en quelques mois plus de victimes dans le monde que la guerre en quatre ans. On ferme les théâtres, les jardins, tous les lieux publics. 9 novembre 1918, Apollinaire succombe à cette épidémie. Deux jours plus tard, l'armistice est signé. Passons à son œuvre majeure, Alcool. Le poème qui ouvre le recueil, Zone, commence par ses vers. D'emblée, Apollinaire affirme un désir de rupture avec le passé. Cette volonté se traduit notamment par la suppression de la ponctuation dans l'ensemble du recueil. Ce procédé peut être mis en parallèle avec la démarche cubiste. Rappelons en effet qu'Apollinaire a soutenu ce mouvement avant-gardiste et a même écrit un essai intitulé « Les peintres cubistes ». Selon lui, un Picasso étudie un objet comme un chirurgien dissèque un cadavre. Le peintre décompose son modèle, laissant au spectateur le soin de recomposer la toile. Le cubisme rend donc le spectateur actif. Le poète va vouloir faire de même avec son lecteur. En supprimant la ponctuation, il oblige ce dernier à participer à la construction du sens. Prenons par exemple ces trois vers. Le lecteur a deux possibilités. Première possibilité, je lis « Sous le pont Mirabeau, coulent la scène et nos amours ». Deuxième possibilité, je lis « Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? ». La suppression de la ponctuation avait déjà été expérimentée par Stéphane Mallarmé au XIXe siècle. Mais sa généralisation par Apollinaire va faire date et aura de nombreux imitateurs. Le poète n'hésite pas non plus à mélanger les registres. Dans la célèbre chanson du mal-aimé, il utilise souvent un ton élégiaque, c'est-à-dire mélancolique. Quelques strophes plus loin, le ton devient scatologique, c'est-à-dire relatif aux excréments. Ces ruptures de ton sont également une rupture avec la poésie classique. Variété dans les registres, mais aussi variété dans la métrique. Un poème comme Zone a une forme très irrégulière. En revanche, Nuit Rénane est composée de façon classique par des quatrains d'Alexandrin. Alors certes, Alcol revendique une modernité poétique, mais ne bannit pour autant ni les formes classiques, ni les thématiques traditionnelles comme la Lorelai. Fervent défenseur des avant-gardes, Apollinaire est également très attaché au passé. Il écrira « Je ne me suis jamais présenté comme destructeur, mais comme bâtisseur ». Quelques mots pour terminer sur ces célèbres calligrammes. De quoi s'agit-il ? Un calligramme est une poésie graphique à mi-chemin entre le dessin et la poésie. Déjà, au XVIe siècle, Rabelais avait dessiné avec des mots la dive-bouteille. Apollinaire n'a donc pas inventé ce genre. En revanche, il l'a baptisé, popularisé et renouvelé. Les poésies graphiques d'Apollinaire figurent dans deux recueils « Poème à loup » et « Calligramme ». Dans ce dernier ouvrage, on trouve ce poème « La tour Eiffel, devenue la langue que Paris tire à l'ennemi allemand, il fallait l'imagination d'Apollinaire pour créer cette image ».